En Afrique subsaharienne, la situation globalement est un Internet émergent qui a toute chance de connaître une croissance très rapide dans les 3-4 années à venir. Cela signifie que des compagnies de dimension mondiale, donc Google, on peut parler d'IBM, on peut parler de HP en fabriquant, mais aussi tout ce qui est sociétés dans le domaine du mobile, Samsung, LG, Nokia ou d'autres sociétés qui fabriquent des télévisions connectées, des Smart TV, encore une fois les Samsung, les LG. S'intéressent à l'Afrique car c'est un secteur qui, peu à peu, va se mettre au standard de ce que nous connaissons en Europe et dans les autres zones du monde. La question qui est essentielle aujourd'hui est que ces sociétés, peu à peu, cessent de ne faire qu'importer des produits conçus pour des publics européens, pour au contraire partir des réalités africaines, partir des études, des souhaits, des attentes des consommateurs africains pour proposer des produits adaptés aux réalités locales. Donc, c'est le cas, par exemple, peut-être que les smartphones importés venant d'Europe ne font pas assez attention à l'illettrisme des populations. On peut aussi, peu à peu, penser que des infrastructures IT comme les clouds, Amazon ou autres vont prendre en considération l'Afrique pour, peu à peu, se déployer afin de mieux servir le continent. On voit déjà aujourd'hui des accords entre des opérateurs de téléphonie mobile, on peut parler d'Hertel, qui est une société maintenant appartenant à un groupe indien, Barti, qui passe des accords multiannuels avec IBM pour mettre en place directement sur le continent des infrastructures IP avec des data centers, avec des lignes, une sorte de, pour résumer, je dirais une sorte d'intranet continental qui, peu à peu, fait passer le continent à l'ère IP et qui va donc permettre de faciliter tous les usages bien connus en Europe et donc diriger toute l'Afrique avec des flux de données numériques qui pourront être aussi bien de la vidéo que de la musique, que de l'information, que des données voix, etc., etc. Donc, quand on regarde un peu ce que, là où en est l'Afrique aujourd'hui, si on imagine ce qu'était l'Afrique il y a une dizaine d'années vis-à-vis de la téléphonie mobile, c'est un marché qui a connu en dix ans une vraie révolution et la téléphonie mobile a vraiment changé la vie des gens en apportant des services, d'accord, par des usages innovants, du SMS, par une prise en compte dans ces services de besoins de communautés, les agriculteurs, le domaine de la santé, etc. Donc, il ne faut pas faire de science-fiction. Aujourd'hui, l'Afrique sont surtout des téléphones d'entrée de gamme. Les smartphones sont encore un produit de luxe, d'accord, mais comme on le sait, les smartphones qui sont de luxe aujourd'hui deviendront demain les produits d'entrée de gamme. Et donc, à partir de ce moment-là, si les partenaires IT, les acteurs IT font bien attention aux interfaces pour faciliter l'usage des services, pensent à bien simplifier les appareils dans leur compréhension pour en faciliter l'adoption, je pense que ce nouveau passage à l'Internet mobile va vraiment, comme la téléphonie mobile dans le temps, générer de nouveaux usages et apporter de nouveaux services utiles dans la vie des populations africaines, utiles dans la solution de problèmes concrets, d'accord, mais aussi utiles dans le domaine de l'information et du divertissement. Je pense à la musique, je pense au cinéma, je pense à la diffusion de contenus de séries TV, de contenus audiovisuels. Et donc, tout ça, il faut, nous, nous sommes effectivement dans la tendance de commencer aujourd'hui pour être prêts demain.